Bonsoir à tous et à toutes et donc aujourd'hui petite vidéo qui va essayer de confirmer ce qui a été dit sur un reddit par rapport à des conseils donnés qui dirait qu'en 10-15 minutes en scav pour ceux qui viennent de débuter et qui n'ont pas vraiment beaucoup d'argent que si on interchange en scav donc il est possible de se faire entre 100 000 et 300 000 roubles donc là je suis en scav j'ai spawné avec ce stuff là, il y avait juste la morphine qui n'était pas là et j'ai spawné dans un bon endroit donc j'ai déjà fait une vidéo dans ce genre en fait où on montre un peu toutes les caisses d'armes qu'il y a sur interchange donc là je suis dans l'arrière boutique de Gauchan, Auchan et là il y a plein de caisses à se faire en fait et on va voir si on va faire à peu près 100 000 ou 300 000 ou plus ou moins durant notre petit périple donc c'est assez aléatoire parce que les doutes c'est aléatoire donc on va voir ce que ça donne et moi je connais à peu près quasiment tous les spawns j'ai une majeure partie des spawns sur interchanges voilà regardez l'AMPX qui spawn je sais pas s'il me l'a démine, j'ai une bonne mission j'ai l'AMPX j'ai spawné avec un sac déjà c'est pas mal donc là on est déjà pas mal je sais pas si je l'ai fouillé cette caisse là non je l'ai pas fouillé on est bien là, on est bien Tintin voilà tac tac par contre il me donne pas de munitions ça me laisse pas grand chose ça lui attend je suis en vidéo tac voilà voilà on est déjà full stuff on va continuer à faire le tour des caisses là au fond il y en a une autre donc là c'est de la chance clairement là pour l'instant ce que j'ai c'est vraiment de la chance mais c'est une chance qui est pas très rare que vous pouvez faire assez souvent donc tout se passe dans le gauchin généralement j'essaie de vous montrer un maximum même si j'ai déjà pas mal il y a des choses qui sont intéressantes à prendre prenez tout prenez tout et après vous gérez selon vos si je prends si je prends je suis en dose mais du coup j'ai plus de munitions j'ai plus de munitions tac donc là je suis dans le gauchin à droite des caisses pour vous entrer quand vous avez l'entrée principale dans votre dos vous allez à droite vous avez deux caisses donc là je suis en train de fouiller on va reprendre une là bas et une derrière là on est déjà à deux minutes donc là il y a plein d'ordinateurs je suis toujours dans Gauchin dans le service un peu après vente tout ça les boutiques alors je termine ça je suis à toi Leni c'est à dire je suis à toi je paye ton cul c'est ça je te paye ton cul sinon je suis en train de faire une vidéo sur l'esclave sur interchange on va essayer de looter 300 000 roubles en moins de 10 minutes et ça porte ses fruits si je meurs pas je ne sais pas pourquoi donc là on a trois minutes j'ai déjà au moins cinq armes sur moi en trois minutes donc il y a des esclavements donc ça c'est pas bon signe ok il y a des joueurs donc là j'entends des joueurs vous voyez on va pas prendre de risques on va s'extraire alors moi il y avait encore 4 caisses à fouiller derrière Tom il y a un pote qui va nous en vendre mais euh on va pas le faire on va en faire d'autres plus loin de toute façon j'ai pas d'armes donc je peux pas me battre en fait donc là en fait au niveau du Kiba il y avait des il y avait une boutique avec trois caisses d'armes puis en fait il y a le petit truc qui part sur son sol là vous savez qui part dans les parkings la barre sur le béton qui est cassé et là il y a une caisse d'armes aussi deux si on va un peu plus loin à chaque fois de toute façon si on fait vraiment tout il y a pas beaucoup de caisses j'aurais pu les faire en une minute là vous avez entendu comme moi il y a quelqu'un qui courait j'ai plein d'armes mais euh ça une on valait pas la peine donc là caisse de grenade des chargeurs une fois que vous êtes full bien sûr après vous vous sélectionnez c'est pour la priorité des choses tac voilà je me suis muté pour pas être coupé dans ma vidéo alors est-ce qu'on trouve plus rare que ce que j'ai ? ah 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 intéressant ça ça sent quoi ? j'vais pas le prendre ça j'ai toujours bonne émission donc là j'ai que des le mieux c'est de pas tuer l'escap attention hein qu'on fait de ça donc là je suis toujours dans l'arrière boutique de Gojan c'est trop Vous Vous montez sur les caisses En fait quand vous avez l'entrée L'entrée principale vous êtes tout droit Vous êtes encore tout droit Il faut que vous êtes dans la réserve vous allez à droite Et là vous avez des caisses Comme vous avez vu tout à l'heure quand j'ai spawné à gauche Il y avait aussi pas mal de caisses On a 6 minutes Pas trop mal on respecte bien les délais Et là on va s'extraire Donc là au bout il y a une caisse aussi Mais on va essayer de gagner du temps Et de sortir au plus vite Pour valider notre mission En fait Là tout en bout la balle où je vise Là il y a une caisse aussi qui est par terre Donc tac là je suis sorti tout simplement Et on va aller à l'extract sud Et bien sûr on va passer Continuement par les vendeurs On va voir à peu près On va calculer un peu ce qui est fait Je pense que 8 minutes ça suffit Donc je le répète C'est vraiment très aléatoire On va voir les loot que j'ai eu Des fois il y a beaucoup mieux On peut tomber sur des MK Des ASVAL Des ADAR Il y a une petite caisse On va la faire pour ça on sait jamais Et des fois il y a rien Il y a rien Mais comme je le dis Il faut faire un cheminement Il faut continuer à looter un peu plus Au niveau de la Kiba Il y a plein de boutiques là En fait il y a que dalle On va tranquillement s'extraire Et on va faire un peu les comptes Rapidement Gros au merdo hein De toute façon tout ça C'est assez approximatif Voilà On s'en sort pas trop mal Donc là de tête là je dirais Ouais Ouais 250 000 A peu près 250 000 euros Bon on va faire le calcul Je fais pas de cut Chut On va directement se mettre chez le vendeur Vous allez voir que c'est euh C'est plutôt pas mal finalement Interchange pour faire du scav Moi j'aime bien aussi Factory en scav Mais c'est un peu plus risqué Alors Tac 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 On part du principe qu'on vend tout hein C'est vraiment pour ceux qui veulent se faire de l'argent Impérativement hein C'est vraiment tout se vendre Tac 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 Voilà Alors Bon je sais qu'il y a des choses qu'on va vendre directement chez les vendeurs On va pas se prendre la tête hein Pour gagner 5000 roubles Après si vraiment Vous êtes vraiment en chien Oui Tac 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 Il y a des trucs Tac Vous voyez On va tout vendre On va pas se prendre la tête Tac Peut-être pas ça Je crois que c'est Donc là on est à 100 000 déjà 100 000 Un peu plus que 100 000 Ça ça se vend combien ? 15 000 Allez On va être généreux On va faire à 12 000 Donc là on est à 112 000 À peu près 112 000 Ça On va le vendre Chez Ragman On a 122 000 Allez 130 000 140 000 Après Ça je la garde 140 000 Attention Tac 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 Donc là on est à à peu près 160 000 On a rendu 160 000 180 000 190 000 On va rendre ça Toujours 190 000 Et j'ai oublié de rendre ça Ça fait 190 000 Ça fait du 230 000 à peu près Allez on est à 230 000 voilà Donc j'ai tout vendu Je me suis fait à peu près Dans les 230 000 roubles de bénéfices En vendant tout Quasiment tout chez le vendeur Vous avez vu en live C'était très rapide Je vous conseille de vendre Les armes chez mécanique Les vêtements chez ragman Réparer les s'il faut Et si vraiment vous avez le temps Et la patience Que j'ai pas Vendez les tout sur le flea market Pour gagner plus d'argent Donc voilà Donc le raid a duré 8 minutes Tout s'est passé globalement sur Gauchan Il y avait encore peut-être 5 caisses à gratter Au niveau Vers l'Akiba Là je sais plus comment ça s'appelle La boutique Qui collait l'Akiba à gauche Et après en bas Là où il y a une brèche Qui descend sur le parking Il y a une caisse qui est en dessous La brèche Et un peu plus loin Vers la coté Extraction Parc Nord Il y a une autre caisse Donc là On aurait pu avoir un peu plus de chance Ou un plus gros sac Là pareil On a eu la chance d'avoir un sac Donc voilà Donc c'était tout simplement Une vidéo pour vous montrer Que oui C'est possible de se faire beaucoup d'argent Enfin beaucoup Quelques centaines de milliers de roubles En in-game Entre 8 et 15 minutes Sur interchange En scav Donc vous pouvez faire ça toutes les 10 minutes Ca monte doucement C'est sur vous n'allez pas monter au million tout de suite Il faudra faire au moins entre 4 et 6 parties Mais bon Ca peut dépanner Pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent Ou ceux qui débutent C'est un très bon conseil pour débuter Je ferai pareil prochainement sur Factory Sur comment faire ça Factory en 5 minutes Sortir avec au moins 150 000 roubles Donc pareil De toute façon à chaque fois C'est un algorithme qui est aléatoire Donc je vous laisse vous abonner Mettre un petit pouce bleu Un petit commentaire Et merci d'avoir visité cette vidéo en entier Je vous dis à très bientôt Ciao Banzai